Shabbat Shalom, on veut dire un grand Mazal Tov pour notre Bar Mitzvah cette semaine, ça va être Etan Mordechai Chaim, pour son papa Eric et pour toute la famille Vaithan. Un grand Mazal Tov, qui veut dire que la Torah, c'est pour leur mérite. Notre parasha, c'est la parasha de Mishpatim. Mishpatim, c'est une parasha qui parle des choses très très simples, des choses qu'entre une personne et son amie. Et la Torah, elle veut nous parler, mais on va parler d'un sujet que la Torah nous raconte, que malheureusement, quelqu'un a tapé son amie et il l'a blessé. La Torah te dit que, premièrement, il faut qu'il donne au moins le temps qu'il va se reposer à la maison, il va se reprendre, il va raper et aussi il va lui payer. Qu'est-ce que c'est le docteur, les médecins, l'hôpital, qu'est-ce qui ça coûte, il doit payer. Mais le sage t'apprends comment Dieu, comment la Torah te dit deux fois, c'est qu'en vérité, la Torah te dit, Dieu, il donne la permission au docteur de guérir. Mais notre raison qu'il se demande, si Dieu, il donne la permission au docteur de guérir, mais pourquoi nous rendre malades ? Je n'ai pas besoin de la permission du docteur, je ne veux pas aller chez le docteur, je ne veux pas aller chez le docteur, et encore plus que ça. Si maintenant, tu donnes la permission, mais pourquoi, si Dieu t'a rendu malade, c'est qu'il veut que tu te rendes malade, pourquoi tu devrais aller chez le docteur ? On va comprendre ça avec la Gemara qui nous raconte, une fois Rabi Akiva, se promène, et son ami le trouve, c'est une personne qui n'est pas juif. Il lui dit, écoute-moi Rabi Akiva, je n'ai qu'il soit de te demander, pourquoi vous vous mêlez les choses d'Hachem ? On voit des gens qui sont pauvres. Qu'est-ce que vous faites, vous ? Vous allez vous donner la zaka. Et là, au roi Akiva, il a de quoi manger à la maison, il a où dormir. Mais c'est Dieu qui a décidé qu'il va être pauvre. Qu'est-ce que tu te mêles ? Et le sage, j'ai un exemple magnifique. Imaginez-vous que vous avez votre fils au magasin, vous passez à un magasin de bonbons, et votre petit enfant, il a deux ans et demi, il commence à pleurer, à pleurer. Tu dis, non, je ne l'aime pas, il ne le mérite pas, je ne veux pas qu'il ait le mal au temps. Tout à coup, une personne d'à côté, il passe, il achète le plus grand bonbon, il est chocolat, il l'achète, il donne. Et le fils, il commence à manger. Tu dis, excuse-moi, monsieur, de quoi vous mêlez ? C'est mon fils, je veux l'éduquer, je ne veux pas lui donner des bonbons. La personne a dit, Rabbi Akiva, le gars, il dit, Rabbi Akiva, de quoi vous mêlez ? Dieu, il a fait un monde avec des riches et des pauvres, des pauvres, des pauvres, des pauvres, des pauvres, la même chose. Une personne qui est malade, qui reste malade, à toute la permission, ne fait pas des docteurs. Une personne qui reste malade, qui va, est malade, il n'y a rien à faire. Qu'est-ce que dit Rabbi Akiva ? Le Rabbi Akiva, il lui a dit, en vérité, Dieu, il a fait un monde pour qu'il soit un tzedek. Tzedaka, c'est la justice. Il voulait nous éduquer, que quoi, les gens, ils aident aux pauvres et aux riches. Et pour ça, c'est lui qui a fait des juifs et des pauvres. Et ça, j'ai encore un exemple. Imaginez-vous que vous achetez à votre fils, Yitzhak, un chocolat. Vous pouvez acheter deux chocolats. Mais vous voulez qu'en vérité, Yitzhak partage avec son frère. Qu'il apprend à partager la même chose que ce qu'il a fait. Il nous a fait une façon que quoi, qu'il y a des riches et des pauvres pour qu'ils partagent. Et là, en vérité, c'est qu'est-ce qui se passe ici ? Quand une personne, il vient de malade, c'est Dieu qui l'a rendu malade. Parce qu'en vérité, il lui dit, écoute-moi, je veux te donner un petit message. Je veux un petit peu comme s'il te dérangeait de partir voir le docteur, de payer. Mais c'est moi qui ai rendu. Et c'est aussi donner la force au docteur. Mais je donne la permission au docteur d'une chose. C'est, j'ai donné la permission de le guérir. Mais je n'ai pas donné une permission de donner des conclusions. Des fois, le docteur, il dit, ah non, il y a des conclusions, non, ça ne l'a pas donné. C'est la main d'Hachem. Et si une personne a prié fort, il pourra changer les conclusions. Oui, mes amis, on peut tout changer. Une personne qui n'a pas de bonne panassa, venez prier à Hachem. Venez rajouter encore une mitzvah. Et Bézra d'Hachem, on aura la panassa. Quand une personne est malade, venez, Hachem, venez les essayer et rajoutez. Et encore plus que ça, aidez l'un à l'autre. Et Bézra d'Hachem, qu'il y aurait beaucoup d'Hachem pour vous les familles. Et encore une fois, un grand mal à temps pour notre famille Weitzvall. Et pour notre ami Eric, qui aura beaucoup d'Hachem, tout ce qu'il fait. Et un bon Shabbat Shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada